Salut à tous, ici Pachamas, et aujourd'hui, en plus de vous parler de la caméra subjective au cinéma, je vous suggère un film coup de cœur qui nous vient de France et des Etats-Unis, avec une touche québécoise, le scaphandre et le papillon. Fait que le scaphandre et le papillon, c'est l'histoire d'un gars qui communique de manière spéciale. C'est Jean-Dominique Bobby, l'ex-éditeur en chef du magazine Elle, qui après un accident devient paralysé de la tête aux pieds, sauf pour son oeil gauche. Vite de même, c'est pas le titre ni le sujet le plus excitant, mais le film est merveilleux. Basé sur un livre autobiographique du même nom, on va en découvrir son origine. Une rare réalisation de Julian Schnabel, c'est un film sur les relations, sur la vie, sur la mort, mais aussi sur la communication. Petit conseil, gardez vos mouchoirs à portée de main. Comme avec King Dave, on va être dans la tête du personnage, bien qu'on ne parle pas franchement d'un bris du quatrième mur, mais plutôt d'un narrateur plus standard, même parfois poétique. Jean-Doh est bien entendu excellent. Son humour noir, sarcasme et cynisme aident à alléger le récit, qui serait autrement trop dramatique. Notons aussi les multiples actrices du film qui crèvent tout l'écran, à commencer par Emmanuel Sénier, qui joue son ex-femme, et la québécoise Marie-Josée Croze, qui joue son orthophoniste. Mais l'aspect le plus intéressant du film est encore une fois la cinématographie, et elle est magnifique. Spécialement lorsqu'on voit littéralement le point de vue de Jean-Doh. Janis Kaminski est le directeur photo récurrent de Steven Spielberg. Il nous a entre autres offert une des meilleures premières scènes de film de l'histoire du cinéma dans Saving Private Ryan. Il récidive ici avec la scène d'ouverture de ce film, qui est particulièrement excellente. Maintenant j'ai besoin de vérifier deux ou trois choses. Je voudrais que vous me suiviez des yeux. Cette technique qui est très populaire au cinéma est appelée la caméra subjective. Elle est le plus souvent utilisée en la combinant avec une prise de vue nous montrant le personnage concerné. On va connecter avec ses réactions par la suite. C'est instinctif et naturel, tellement qu'on ne le remarque presque pas. Ensuite il y a des prises de vue qui seront un peu plus évidentes, pour rajouter du suspense ou alors pour nous donner un point de vue qui serait autrement impossible à obtenir. Certains ont ensuite essayé d'en faire une utilisation pour un film au complet. Un peu comme King Dave l'a fait, avec le plan séquence. Cependant le résultat n'est pas toujours là. Au lieu de nous mettre dans l'histoire, de vivre avec le personnage, ça a l'effet inverse. Ça nous en sort un peu en fait. C'est une contrainte qui devient rapidement un problème et on n'arrivera jamais à s'identifier avec le personnage principal. Entre autres du fait qu'on ne le voit jamais. Hardcore Henry par exemple, nous donne un style qui fait très jeu vidéo de first person shooter. Bien que ça soit amusant, la gimmick peut vite devenir fatigante. Le controversé réalisateur Gaspard Noé offre sa version dans Enter the Void. On suit d'abord le personnage avec son point de vue directement, parfois sous l'effet de drogue, qui est par ailleurs une raison populaire d'utiliser la caméra subjective, puis dans une espèce de out of body experience des plus flyés. Un film que je ne sais toujours pas si j'ai aimé, mais que je suis content d'avoir vu. Standard Gaspard Noé. Cependant, dans le scaphandre et le papillon, la caméra subjective n'est pas utilisée à outrance. Ce qui nous aide à ressentir de l'empathie est aussi de voir la réaction des autres personnages face à cette situation. Également, tout le film se passe du point de vue de Gendo, oui, mais pas seulement littéralement. Accompagné par ses pensées, sa narration, ses rêves ou ses flashbacks, on rentre tête première dans l'histoire et la structure du film qui réussit à ne jamais devenir lourde. Et c'est justement une autre force du film. On accepte facilement son pacing assez calme, qui est un reflet de celui de Gendo au final. C'est un film qui nous rappelle aussi qu'on devrait prendre le temps de communiquer nos émotions aux gens qu'on aime et qu'on s'en fait bien souvent pour des niaiseries. Et parallèlement, l'effort, la patience et le dévouement des médecins pour aider une des personnes les plus vulnérables de la société n'est pas sans nous rappeler la situation actuelle que nous vivons. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous nos travailleurs de la santé qui font un travail exceptionnel. Donc préparez-vous pour une petite ride émotionnelle, le tout accompagné de comédie, une bonne recette à la française. Du coup, ben, je vous dis... This shit is off the fucking hook. Fucking legendary, mate.